Bonjour les CP, on se retrouve encore une nouvelle fois pour un nouveau son, avec cette fois-ci, dans la mêlée, l'histoire où Hugo, Lily et Taoki sont mêlés à une histoire de rugby, un sport, le rugby. Alors bien sûr, le son G, écrit avec ici la lettre G que je t'entoure ici, alors qui est un petit peu particulière, qu'on peut écrire de différentes manières en script. Alors bien sûr, en capital, tu connais le G qui est comme ceci, le G, le G qui en script peut être alors écrite de cette façon, comme un œuf, ou alors qui peut être avec une espèce de petite que comme ici. Le G en cursive qui se ressemblera au J, justement qu'on a vu ces derniers jours, avec une petite boucle. Et le G, alors le G en capital cursive qui est un peu plus compliqué ici. Voilà, alors nous allons continuer, commencer tout de suite avec cet exercice où j'entends, où dans le premier exercice, tu vas cocher, donc tu vas faire une marque dans la case où tu entendras le son G. G. Attention, ici c'est un DRAGON. Tu peux taper chez toi ce mot, en tapant dans les mains quand tu n'entendras pas le son G, et sur la table quand tu entendras le son G, pour faire DRAGON. Oh là là, le DRAGON a un peu cassé tout le bazar. On remet comme il faut. DRAGON. Et voilà, tu peux cocher la syllabe dans laquelle tu entends le G, DRAGON. Nous avons ici une bicyclette, un vélo, avec la partie ici que tu vois, pour tenir avec ses mains, on tient le GIDON. Le GIDON, c'est comme le volant de la voiture, mais pour le vélo. GIDON. Là aussi, tape. GIDON. DRAGON. COCHE, quand tu entends le G, GIDON. COCHE, la syllabe où tu entends le G. Attention, ici nous avons un gâteau avec peut-être une bougie, s'il y a un anniversaire, avec une petite flamme. Une bougie, un GATEAU. GATEAU. COCHE, quand tu entends le son G. Et enfin, un ESCARGO. ESCARGO. COCHE, la syllabe dans laquelle tu entends le G. DRAGON. GIDON. GATEAU. ESCARGO. Continuons avec l'exercice numéro 2, où tu vas ENTOURER. Je t'entoure le verbe et je te montre le dessin correspondant. ENTOURRE le dessin, quand tu entendras la syllabe G. La syllabe dans laquelle il y a le G. Par exemple, ici, G et A, ça fera la syllabe GA. G et O, ça fera la syllabe GO. Écoute bien ces trois mots. Et ENTOURRE le dessin, il y en a un, où tu entendras la syllabe GA. Écoute, c'est une CAGE. Une CAGE. Un GARAGE, pour ranger la voiture. Et une VALISE. Attention, écoute bien. CAGE, GARAGE, VALISE. CAGE, GARAGE, VALISE. ENTOURRE le dessin, dans lequel tu entends la syllabe GA. Même chose pour la syllabe GO. ENTOURRE le dessin, où tu entendras la syllabe GO. POMME, COLE, GOMME. Une POMME, une COLE, une GOMME. ENTOURRE le dessin, où tu entends la syllabe GO. Enfin, JE VOIS, c'est-à-dire que nous travaillons sur la graphie du son G. C'est-à-dire la lettre qui donne ce son G. Et tu vas voir qu'il se fait avec la lettre G. Alors, G, pardon, qui ici, en script, est un peu bizarre. Parce qu'il y a une espèce de petite queue, de rond et de petite queue, que tu peux retrouver justement, par exemple, dans ce mot ici. D'accord ? Donc, COLORIE, le verbe et le dessin. COLORIE tous les G, tous les G que tu vois dans ces mots. LA GARE, LE PIJAMA, LA PAGAIT, LA GARIG, JOUFFLU, LE MAGAZINE, LA FIGURE ET UNE GAF. Regarde bien, quand même, la façon dont on écrit le G dans les différentes écritures. Et ça, tu le retrouves dans ton livre de Taoki au début de la page. Enfin, pour le dernier exercice, tu vas relier les mots à la bonne case. Nous avons LA GRENOUILLE, avec un point. LE FROMAGE, avec un point. LA GUIRLANDE, qu'on met sur le sapin. LA GRENOUILLE, et enfin, LA GRENOUILLE, son point. LE FROMAGE, avec un point. LA GUIRLANDE, et LA GRENOUILLE. Et tu vas relier ces quatre mots à la bonne étiquette. Ici, l'étiquette, il y a un oeil pour dire que je vois un G. Et l'oreille pour dire j'entends. Je vois G et j'entends G. Parce qu'à ce tension, il va y avoir des mots où on voit le G, mais où on n'entend pas le G. Par exemple, regarde ici. Je vois le G ici dans la gare. Je vois le G et j'entends le G. D'accord ? Mais peut-être que je pourrais avoir le mot, par exemple, regarde, le mot, par exemple, GIRAFE. Si j'ai GIRAFE, GIRAFE s'écrit comme ceci, avec un G, un I, un R, un A. Ici, je vois le G, mais je ne l'entends pas. On ne dit pas une GIRAFE. Ici, le G peut faire le son G. Donc, tu vois le G, mais tu ne l'entends pas. Donc, tu vois qu'il y a des mots où on voit la lettre G et on entend G. Et des mots où on voit la lettre G et on n'entend pas le son G. La grenouille, le fromage, la guirlande et l'araignée. À toi de relier chaque mot à la bonne étiquette. L'affiche d'aujourd'hui est terminée. A ton tour de faire le travail correctement, proprement, en écoutant bien ce son G qui est fait par la lettre G. À bientôt, les CP. Travaillez bien et on se retrouve demain pour la suite du travail sur le son G. Bon travail et bien sûr la suite des aventures de Taoki. Ciao, ciao les CP. Sous-titrage Société Radio-Canada